Alors voilà, le beau brin qui parle là c'est moi, David mais tout le monde m'appelle Dave. J'ai 26 ans et il y a maintenant un an et demi j'ai décidé de créer une chaîne YouTube du nom de TCQR pour tout ce qui roule, parce que c'est ma passion en vrai, depuis que je suis gamin. Du coup j'en ai fait mon métier. Et ça s'est bien passé parce que mon petit frère, Witty Fou, était lui déjà bien en place sur YouTube. Alors aujourd'hui je suis là et j'essaye de faire le taf, de vous divertir, de vous apprendre des trucs, de vous montrer toujours de nouveaux vêtements. Et putain qu'est-ce que je kiffe. Du coup je me suis dit on va essayer de vous montrer un peu notre quotidien à TCQR. Et croyez-moi, rien n'est fake dans nos vidéos, tout est vrai. Alors je vais pas vous dire le contraire, il y a des fois faut se creuser la tête, refaire de la route, tomber sur un ou deux rageux, mais au final on est quand même des privilégiés, grâce à vous. Donc merci. J'espère que cette petite vidéo d'une heure sur une journée avec nous va vous faire kiffer. Et va vous permettre de comprendre un peu notre mode de vie. Salut les mecs ! Salut les mecs, papa ! Hélias, t'as acheté quoi ? Oh les gars, j'ai acheté du pain, on a tout ce qu'il faut dans la bagnole. Ouais, je sais, c'est le mauvais côté. Ouais, je sais. Alors les mecs, aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, un truc qu'on a jamais fait encore. Vous allez être toute la journée avec moi. Donc là, on vient d'arriver au garage, tranquille. Il y a ma fille, ça va ? Ça va ? Mais oui, mais oui ! Du coup, je vous montre un peu ce que j'ai comme taf. Alors je vais pas tout faire aujourd'hui, je peux pas. J'ai l'entretien à faire sur le raptor, entretien à faire sur le raptor. Ça, ça, j'aurais pas pu le regarder aujourd'hui, il y a sûrement pas la musique du trip. Ça, c'est à Spain, tu vois. Le mec, il traîne, il traîne, il traîne toute sa vie. Il traîne, encore plus. Un petit gâteau, Hothel ? Non, ça va, merci. Ça, les gars, c'est pas à moi. Je sais pas à qui c'est. C'est quoi ? Vanille. Vanille, ça, c'est mon frère. À tous les coups, c'est mon frère. Bref, il y en a un peu de tous les côtés. Donc ça, c'est le vélo à temps, je sais pas ce qu'il fout là. Ça, c'est la veine. Heureusement, mon pote Rodolp, il est venu me faire le boulot parce que j'étais complètement perdu. Ça, c'est des trucs que je connais pas trop. Là, il y a les deux bécanes de mon pote Yacine. 85 Husbarna et 85 KX. Bref, celle-là, le moteur, il est tout démonté, il faut que je remonte. Et l'autre, il faut que je repasse un petit peu, deux, trois trucs. Mais bref, voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'il y a du taf. Vas-y bébé, démarre le pote. Allez. Ouais, vas-y. C'est bon, papa. Ah ouais, c'est bon, hein. Ah ouais, il est fort aussi. Bon. Du coup, vu que je suis un mec prévoyant, je vais acheter du pain. Il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Spain ne devrait pas tarder à arriver. Non, il n'y a pas répondu encore. Donc, ça veut dire qu'il dort. Donc, voilà, les gars, le programme de la journée. Normalement, si tout se passe bien, je dois faire l'entretien sur celle de Raptor. Peut-être que je prendrai le 700 pour vous faire une petite vidéo en caméra embarquée. Et après, on va monter un petit peu. Regarde, tiens. On va voir dehors, là. Tu vois, là. Je ne sais pas si tu vois bien, il y a des montagnes. Tu vois, au loin. Dans les hauteurs, un petit peu. Eh bien, on va monter dans ces chemins. Il y a les deux buggy qui nous attendent. Les deux Honda Odyssey qui roulent. Parce qu'il y en a un troisième. Mais bref, je ne vais pas en dire trop tout de suite. Et on va faire la vidéo où je vais plier Spain en buggy. Ça, c'est ce qui est prévu. C'est le programme de la journée. Ben voilà. On attaque ? Allez, c'est marché. Alors, qu'est-ce que tu fais, Dave ? Là, tu vois, vu que ce monsieur Spain n'est pas encore arrivé, je t'ai dit, il va falloir que tu filmes ce que tu filmes. C'est-à-dire que tu vas tenir mon iPhone 11 comme ça, en train de filmer pour la vidéo du 700 à l'heure. Il va falloir que tu filmes avec l'iPhone XS comme ça. Ça va être chaud. Donc là, regarde. Tu veux voir un truc magique ? J'allume le star. Et tu peux y aller, ça ne bouge pas. En haut, il y a plusieurs modes sur le star, tu vois. Tu as le mode, là, je vais... Non, on le met toujours en mode 2, c'est-à-dire que si tu pointes un truc avec ça, ça va filmer ce truc. Tu vois, si je pointe mes pieds, ça va filmer mes pieds. Parce que sinon, tu as le mode 1, où le téléphone, il est toujours droit comme ça. Le problème, c'est que quand tu dois montrer un truc par terre, tu vois, tu n'y arrives pas. Donc, bref, je vais juste faire la... Enfin, je vais faire l'entretien sur le 700 et sur le 90. Et on va essayer de filmer un max comme tu peux. Est-ce que tu penses que ça va aller ? Ça va aller. Alors, bon, tu commences à filmer avec le... Il faut appuyer sur le bouton du stab ou du téléphone ? Non, du téléphone. C'est bon, ça tourne. Elias, ne fais pas de saut de bruit, s'il te plaît, on filme. Alors, les mecs, on va commencer par le 700, c'est là où il y a plus de trucs à faire. Je commence toujours par la vidange, parce que le temps que l'huile s'écoule, comme ça, j'ai le temps de faire 2-3 petits trucs. Donc là, on laisse vider tranquillement le réservoir d'huile. Tu vois, si seulement Spain avait enlevé son truc, j'aurais pu mettre le quad sur le pont. Mais non ! Je vais se faire la confie, tant qu'on est là. Si j'y arrive... Ouais, le pays ! Tiens. Regarde ce gros tractopelle, là, regarde, Elias. Tu as vu ? C'est quoi que c'est un tractopelle ? Négo, hein ? J'ai oublié de chier que ça, c'est bon. Là, ça a accroché l'audi. Il y a des vis de vidange. Ça sert, mais pas trop n'est pas trop nul. J'en ai énormément qui m'envoient des messages en me disant, ouais, le filet de vis de vidange, il s'est arraché, comment je fais ? Bah là, comment tu fais, mon pote, c'est la merde. Il n'y a pas une histoire de c'est mieux de le faire un peu quand c'est chaud ? Tu peux faire chauffer le véhicule un petit peu avant, mais là, on laisse bien le temps de s'écouler. Donc, pas de souci. Après, l'avantage du véhicule chaud, c'est que ça coule plus vite. Ah, mes collègues ! Qu'est-ce que c'est ? C'est pourquoi je dis que c'est mes collègues ? Pourquoi c'est tes collègues ? Ils t'emmènent toujours des bonnes nouvelles. Alors déjà, c'est mal. Mais ça, j'aurais pu dire, c'est mes potes. Là, j'ai dit que c'est mes collègues. C'est pas pareil ? Ah, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Par rapport à la casquette. Depuis un petit moment, j'ai, je sais pas, j'ai une passion pour la poste. J'ai le vélo à la poste. J'ai, tu vois. Bon, tu vois. Il manquait. Putain, moi, je prends le BTF. Je prends le BTF. Je prends le BTF. Alors, regarde. Salut la Tinté CQR. Voici quelques vêtements pour compléter ta collection de parfaits. postiers, Dave. Merci pour tout. Alors déjà, premièrement. Oh ! Quoi ? Une casquette. Une polaire. Parce qu'on est l'hiver. Oh ! Non mais, avec mon quoi de trinco jaune, je te le dis. Je vais livrer les colis. Je vais bosser à la poste, mais... Ça en jette un max. Bien. Regarde-moi ça. Pile ma taille en plus. Hé ! Je peux y aller, hein ? Putain, regarde-moi ça. Hé, le... Putain. C'est pas beau, ça ? Tout neuf. Le gilet sans manche. Là, je suis content. C'est Noël. Donc voilà pourquoi, c'est mes collègues à la poste. Voilà, tout simplement. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon, trêve de plaisanterie. Parce qu'ici, on est un peu des rigolos, c'est vrai. Mais, de temps en temps, on travaille. Voilà. Et autre chose, référence à mon pote Yannick. Ça m'arrive, moi, de nettoyer des filtres à air au nettoyant print. Quand ils sont vraiment en bon état, mais qui sont vraiment très gras, très sales. Quand tu roules, par exemple, dans le sable, dans la boue, tu vois. Vraiment des trucs super, super gras. Moi, ça m'arrive d'en nettoyer au nettoyant print. Mais il faut faire très attention, si vous faites ça, les gars. Il faut bien le rincer à l'eau. C'est vrai que la dernière fois que j'ai fait un live, je ne l'ai pas précisé. Il faut bien le rincer à l'eau. Parce que le nettoyant print, ça te bouffe carrément les particules de la mousse. Et après, ça te fait des dégâts dans le moteur. Voilà, il faut faire super gaffe. Donc, nettoyant print pour nettoyer un filtre à air, ça marche très, très bien. Mais il faut bien penser à le rincer après. L'aspect, il dirait. Alors, tu ne trouves pas le trou ? Ouais. On a fait une sacrée blague de mots, Fouad. Je confirme. Tu vois, chez Tessicuère, c'est le seul endroit où tu peux trouver un égier. Avec un faux échappement. C'est un faux échappement, ça ? Ouais, ouais. Non, non, ce n'est pas une trompette. C'est même une patrie, rien. Et tiens ? Oui, c'est un 35 hydrogède. Regarde, ce que tu fais, bébé. Regarde, ce que tu fais, bébé. Ok, parfait. parfait on est bon oui je suis bon tu as mangé la tarte aux fraises pourquoi tu la manges pas t'aimes pas être filmé un gâteau arabe un snapchat de spain ça y est il se réveille non merci ça va son alba vécu après c'était pour voir ce que tu allais me dire tu vois tu m'aurais dit oui je te l'ai dit pas mal pas de ça ici nous alors je coupe rien que c'est la premièrement je vais répondre à spain voir ce qu'il fait ce chiant alors qu'est ce qu'il fait ben je vais pas tarder mec tu es où toi à 12 heures combien il ya six minutes donc midi 21 il a bien mon frère qui serait la mignonne salut sven bah écoute je suis au garage là je t'attends des trucs cool tu vois sinon ça va stresser je vais attendre un peu attend j'appelle juste mon poids chanick propriétaire des quad non non on fonctionne et que j'adore la mécanique tout ça on m'entend un exemple ta bibliothèque yannick il va péter un fonds j'ai fait chaud voyagique ça va ouais excuse moi de te déranger je viens de voir que c'était midi et demi est ce que par hasard tu aurais la quantité d'huile qu'il faut dans un section raptor toi à 14 heures tu peux bah ouais ouais non j'ai changé le filtre et j'ai bidé le bac tel d'avoir vu c'est devant le moteur voilà ça tu fais quoi tu mets tu mets ennuis dans le moteur et dans le et dans le bac à part voilà je connais c'est un peu dans la montagne mais ouais je connais ça marche nickel merci bonheur yannick 14 heures il yannick c'est un gars il rentre chez lui pour manger tu vois qu'est ce que tu fais capo donc il faut 0,55 dans le capter moteuse donc là si je te mets combien 0,55 1,30 c'est tout ouais cause et tout je veux pas mal c'est pas un 600 bandit ton truc là c'est quoi l'histoire avec le 600 bandit parce que j'ai fait un bandit la dernière fois il y avait 3,3 dedans 3,3 incroyable à l'époque ils aimaient l'huile à l'époque c'était pas cher mais là c'est que 77 euros les soldes là c'est cadeau là ouais bébé je vais pas tarder ouais bah dépêche toi on t'attend depuis tout à l'heure là tu veux pas que je te filme en train de faire pipi tiens d'ailleurs pendant que j'ai rempli ça je vais te raconter une amie culture générale que ça fait dans mes vidéos maintenant et j'essaye un maximum de placer des amies alors tu vois la dernière fois j'ai reçu un bonnet de la poste tu l'as vu mon bonnet de la poste tu as une belle tête à bonnet d'ailleurs c'est vrai que moi j'ai une belle tête à bonnet et bon je suis un peu déçu parce que sur ce bonnet à la poste il n'y a pas de pompon donc en fait le pompon ça vient d'où ? figure toi que ça vient de la marine tu vois les mecs qui étaient sur les bateaux etc qui avaient donc les bonnets de la marine classique et en fait si tu veux dans les bateaux comme ça que ça soit alors je sais pas si c'est des sous-marins des bateaux des trucs j'en sais rien je suis pas non plus dans le mais les pièces sont très les plafonds sont très bas et en fait à force de se taper la tête tu rigoles non mais à force de se taper la tête ils se sont dit mais attends donc en fait ils ont commencé à coudre des pompons sur leur bonnet pour justement que ça amortisse un petit peu le choc bon après c'était pour les débutants on va dire parce qu'une fois que tu as commencé à prendre l'habitude ça va mieux mais du coup après ils ont commencé à équiper leurs bonnets avec ce fameux pompon pour se protéger justement la tête et c'est devenu petit à petit la mode et aujourd'hui la plupart des bonnets ont des pompons voilà tout simplement tu savais ça je ne savais pas et ben voilà tu vois comme quoi beaucoup de choses de la mode dérivent un petit peu des choses utiles et professionnelles mais quoi kévin tu veux une autre anecdote pendant que j'en pique pourquoi pas parce que dans la dernière vidéo j'en ai pas donné alors je vais en donner une deuxième pour rattraper alors est-ce que tu sais mais je crois que toi je te l'ai dit en plus que tu sais pourquoi les pirates j'avais des caches oeil ou là moi je sais tu m'as déjà dit beaucoup de gens la plupart des gens qui pensent que les pirates avaient des caches oeil à cause d'un oeil crevé ou voilà c'est faux les pirates ils avaient des caches oeil pour la simple et bonne raison que l'oeil humain il s'habitue à l'obscurité si tu vis dans le jeu du coup ils avaient toujours un oeil sous le cache-oeil donc habitué à l'obscurité ce qui fait que quand il descendait dans la cale du bateau dans la partie sous l'autre il n'y avait pas de néon au plafond à cette époque là t'arrivais pas que tu appuyais sur l'interrupteur il y avait la lumière c'est très très sombre toi tu avais pas de fenêtre forcément que c'était sous l'eau donc en fait il fermait leur oeil ils avaient l'habitude d'ouvrir la journée ils levaient le cache-oeil et donc ils vous avez leur oeil nocturne pour bien voir dans la case c'est pour ça c'est l'ancêtre de la lunette thermique voilà c'est ça c'était des techniques à l'ancienne c'est c'est ça c'est ça c'est ce que je veux dire c'est ça c'est ça c'est que les qui sont préconcés c'est moi je sais qu'il cherche une운데 c'est ce qu'il faut en savoir c'est la fin et il faut savoir c'est qu'on soit le tout c'est la fin c'est ce que c'est tout c'est que je ne suis pas l'objet C'est la même clé pour les deux ? Non, non, il y a les deux clés sur le truc Ah ouais, mais non, on n'aime pas le spapeter Voilà, vas-y, c'est un petit coup Ah ouais Tu l'aimes bien, Spod ? Oui Tu en voudrais un comme ça, toi ? Oui, je suis la plus petite Mais si, mais si, mais t'as pas l'impression qu'il y a peut-être un peu grand là encore pour toi, non ? Est-ce que tu touches les cales pieds Elias ? Vas-y, mets-toi correctement là, assieds-toi comme il faut Ah ouais, presque Quand tes pieds toucheront, papa t'en offrira un Tonton sautère t'en offrira un Alors tu vois, ça c'est un vrai barbecue Je prends une connerie de barbecue à gaz, là, pour les touristes Ça c'est des barbecues d'hommes Les barbecues d'hommes, on les fait avec du bois de palais Ça c'est l'outillage de professionnel, Parkside, je connais la marque Parkside, mec, tu mets ta mèche, ta lame pour le bois Celle-là, elle est particulière, regarde, je vais te montrer pourquoi Il n'y a que les vrais travailleurs qui peuvent s'en servir Regarde, je te montre Je touche à rien C'est-à-dire, dès que tu la branches, ça marche Tu vois, tu crois qu'on en a assez ou pas ? Ouais Les clous, c'est tout Ça donne un goût Ah Tu vois, tu mets ton petit bois Très bonne celle-là Et voilà ! Là, on a le bois Là, on a le bois On prend une petite cagette Pour faire de l'amuse-bouche Pour lancer le feu On prend un petit peu d'amuse-feu Tu vois Un peu Ça va être compliqué, cette histoire Il y a du vent À Koh-Lanta, c'est pas comme ça qu'ils font le feu Par Claude de Koh-Lanta Claude, t'aime Regarde Hop ! Allez, il n'y a plus qu'à vent Une petite vingtaine de minutes, ça chauffe là-bas ? Là, on doit avoir les bonnes braises normalement Tu vois avec quoi on est obligé de travailler ? Tu vois, tu mets les grilles au-dessus de la flamme Ça te dégraisse tout Voilà C'est fou Ouais, ça le fait Là, on est pas mal On a des chipeaux, des merguez Et là, on a des brochettes Il y a ma petite Ma belle-sœur, ma petite Laura, elle a fait C'est mariné C'est une cuisinière Tu vois On l'appelle Hedge Best entre nous Tout coloré Ouais Ouais Et toi, tu prends quoi ? Un chipot Tu vois, mon grand-père Il faisait les saucisses et tout cramé Noir Tu voyais même plus que c'était une merguez Un chipot Moi, je fais comme lui Ouais Je fais comme sur lui C'est vrai qu'elles sont noires Voilà ! Ouais ! Regarde ça, comme il est à l'autre Il a ma Golf 5 Il est pas bien Pourquoi il roule en golf ? Ça va être que là Tu rentres dans quel sac ? Ah le truc noir, c'était un toit ouvrant ? C'est incroyable ! Ça t'a manqué toi ouvrant non ? Ça va trop manquer Mais le plus qu'il va manquer C'est toi Tu entends ce qu'il dit ? Le plus qu'il va manquer C'est toi Je suis amoureux de ça Hey Steyn ! Tu étais où ? Je suis allé chercher les bobines d'animage Ah, béton Ah ouais, elles sont où ? Elles sont au Bancoff Elles sont où ? Bancoff Ah Bancoff ! Ah froid Je n'ai pas moi Ouais, ouais Vous roulez combien à manger là ? On est froid ? C'est ça c'est tout ça ? Bah ouais C'est incroyable C'est les restants du barbecue Les humains C'est les brochettes que Laura a mariner Oh ! Ça c'est beau ! Ah il est à l'ordi Est-ce que tu mets dans la gueule ? Allez, on va être bon ! Bon les gars Salut les mecs Salut les mecs Salut les mecs Et on a déjà commencé la vidéo Ah ok C'est pas parce que tu viens d'arriver que Voyez on se fait un petit Un petit gueuleton Tranquille entre nous Je ne veux jamais entendre cette expression Mais tu connais pas ? Un petit gueuleton Bref On mange ? Allez moi j'ai pris des brochettes et tout Tu vois ? Il va se arrêter c'est ça ? Quoi ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Non je vais rien dire Et on se retrouve tout à l'heure Ah ok C'est bon ? Faut qu'on a fini le service On va contre là Je vais aller à l'avant Faut qu'on contrôle un petit peu tous les jeux qu'il y a Fil de là Là ça tourne Allez bon On a plus de celui-là à faire Alors celui-là je crois qu'il est Et en même état que le 700 il est vraiment super super pro J'ai bientôt filmé J'ai bientôt filmé Et mon poids il n'y a plus d'essence Ah bon ? Je peux me mettre d'essence ici Ah ouais attends Tu peux me mettre de l'essence dans ton poids bleu dehors ? Tu peux me mettre de l'essence là ? uh Dave il y a de l'essence qui coule du robinet C'est de l'oeuf Regarde quand je bu dans l'essence Regarde quand je bu dans l'essence C'est intriguable. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Oui, je j'ai... Oui, je... Vas-y. Et tu mets que dans ton quad, hein, cet essence-là. Pourquoi, Dary ? C'est de l'essence spéciale, ça, d'ailleurs. Euh... Partez. C'est quoi, là, quand je veux avancer un petit peu. Ça filme, hein ? Oui, oui. Regarde-moi ça. l'épave de sven voilà caisse à vingt mille balles qui roule pas elle pourrait dans le dehors voilà ça c'est mon espace que je prends quand je pars en pologne tu vois quand je fais des gros ouais bref quand je fais les 15 heures de route j'aime bien prendre mon espace toi ça c'est ma pilote pourri si les gens parlaient pas chinois le serait plus là normalement ça c'est mon expert pourri si quelqu'un le veut cet expert il m'amène un pack de coca il le prend à savoir qu'ils démarrent plus je pense que la pompe à gasoil qui est dans le réservoir elle mal fonctionne pas c'est tout le reste fonctionne mais j'ai pas la carte grise c'est mon stand qui est mon choc alexi m'a ramené bientôt je vais faire une vidéo où je remonte un stand ça c'est ma golf 6 que je vends en pièces détachées si vous avez besoin de pièces de golf 6 ce soit un capot rétroviseur portière tableau de bord avec airbag moteur 2 litres tdi 140 130 km bref tout ça c'est avant et ça c'est mon superbe vitaux avec moi jusqu'à la mort c'est toi je vais avancer un peu comme tard de la mort comme tard de la mort trois places trois places devant autoradio regarde spain tu peux y aller encore oui t'es là bon ça sera pas pour cette fois spain désolé tu vois la cordyx un camion de la mort si tu arrives chez toi en vie tu as de la chance par contre je suis équipé tu vois pour un avion je suis équipé en masque tout ce qu'il faut voilà exactement non je voulais pousser parce que là je vais mettre les deux quads comme je les ai mis au début de la vidéo je vais faire ma photo pour instagram là le retour du camion et de l'auto école en même temps c'est interdit sur la route malheureusement je vais mettre mon micro de la mort vous avez reconnu c'était un micro d'iphone qu'on a découpé ouais ouais on a des moyens chez tcqr ouais c'est vrai secret du cinéma c'est speed birb qui m'a donné le filon et il préfère encore plus de bruit lui j'ai crois qu'il apprend l'auto école comment faire une marche arrière tu veux aller en haut et ton ton à l'âme vas-y tu tombes pas dans l'escalier tu vois ces rampes là c'est celles qui vont sur le côté bon alors il faut il a acheté ça hier une 50 crs de 2005 donc là apparemment il a une vidéo à faire tu veux que je la démarre oui oh y'a sveine à chaque il a trouvé une bécane à sa taille salut sveine t'as trouvé une audi une voiture qui marche cette fois quoi ça c'est un putain de bolide ouais non j'ai cherché mes bobines parce que la mienne bas est mort tu vois on l'a déjà dit ah vous l'avez déjà dit 15 fois même salut ça va salut t'ang voilà ça va ça va salut C'est parti ! c'est bien cette petite moto il y a voilà elle en jette ça va ta froid non mais qu'il a un truc de combinaison plongée je voulais mettre un caleçon pour faire ma bagnole et lui tu fais ta vidéo pourquoi je vais filmer ça j'ai déjà filmé dans la vidéo où je fais les bougies alors déjà montré à tout le monde mais en fait c'est les bobines premièrement je filme ce que je veux ouais c'est mon chef parce qu'au montage c'est moi qui le fait non c'est le mec je vais tout appris je lui ai appris à lancer même les femmes c'est moi qui veut donc tu vas y arriver oui spain il s'est mis à l'endroit du garage lui fait le plus genre c'est juste qu'avec ton camion de merde et à globes de mer je peux pas sur ce moment alors qu'il a garé la ma golf qui a garé la ce camion c'est pas le camion je n'aurais pas gagné là non si c'est toi qui le dit de le garer non 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 il avait l'équipe c'est juste là je ne sais pas comment il que cela à tout en l'aide d'un supérieur quand même d'accord voyez spain nous dit je suis supérieur à lui mais oui tu as 15 ans de plus d'expérience j'ai déjà tout pas mais non mais non tu viens de péter une troisième bobine mais regarde c'est picot là c'est comme ça qu'ils ont fait les premiers en fait c'est que je suis au bout je suis au bout de ma vie là au pire faut changer les quatre comme ça c'était putain je suis dégoûté putain mais non mais les professionnels l'ont fait aussi à gagner là le morceau mais c'est pour ça qu'il est en le sortant il était sorti à fond du coup tu fais quoi tu rappelles pour acheter une bobine ou d'accord oui c'est l'un de 2 et 3 c'est les dollars on je laisse travailler attend alors t'oublie du petit frein à l'auto ? Oui, j'ai l'impression. Non, elle va pas venir. C'est la patrouille. Je pensais pas que c'était aussi petit. Comment ça ? Tu peux venir où ? Fais gaffe à la poignée là. Vas-y, monte. Tu l'aimes où tes pieds ? Il va pas te rouler. Ah merde, on est bloqués. Le chien, il fout la mort. C'est quoi ce que tu viens ? T'aimes bien cette moto, bébé ? Le gars est pas trop motivé. Il sort des eaux. Oui. Vas-y, t'es là pour voir. Ça se doit être sans fin, cet engin. On est pas trop la même chose. Un peu plus. On fait plus l'eau. Mais t'es pas trop la même chose. T'es pas trop la même chose, là ? Bon on a fait cette vidéo les gars ou quoi ? Ouais on l'a fait où ? Ben là Non ? Comme tu veux mais Mais aujourd'hui il est bien Ouais mais vers la Audi il n'y a pas de vent Ah là-bas tu veux aller ? Ah mais là-bas il n'y a pas de place Ouais tu es ici Tu vois ? Ah mais je pense que c'est parce qu'il y a le camion aussi Non c'est parce qu'il y a le camion Allô ? Ça marche Ça marche ? J'ai essayé en la poussant en tête En la sortant en fond J'ai essayé avec juste toi T'es jaloux ? Ouais Et quand je la remets dans en fond Et ben ça tourne nickel Mais à un moment donné quand je vais accélérer Bah ça va marcher un peu Ah ouais c'est sûr Non je rigole Très bonne voiture en fait On doit voir à la caméra comme je te transpire C'est un air Il fait trop chaud à côté de la tôle là C'est tout bon Ouf ça claque C'est un camion Après je mets la trottinette à Game X13 J'aurais bien pu ramener la trottinette à Game X13 aussi Ouais bah on le sort si tu veux Mais j'ai choisi Chance de réussite de 94% Chance de réussite de 94% Ça va mon enfant ? Ah ! Tu vas bien ? Tu n'attes plus ? T'es bien ! T'as pas mis les portes Ah non mais il a mis les jaunes sandales Oui Abdel Je vais la ramener ta trottinette Désolé Ça fait trois mois que je l'ai Trois mois c'est tout ? Mais regarde Abdel Tu peux voir hein ? Je l'ai réparé Le pneu il est gonflé Bon c'est bon là ? Kevin tu veux la mer d'ici ? Ah si la maison propose ? Alors là j'étais assoiffé quoi C'est déshydraté C'était une café qui a payé à l'estime Tiens mon marbre Je l'ai ressenti Tu veux une autre anecdote ? Pendant qu'on y est ? Vas-y Est-ce que tu sais pourquoi on fait chin chin ? Ah moi tu m'en as déjà raconté Ah ouais tu viens alors je t'explique Je vais remettre un peu d'Ice Thier D'accord ? On va pas le faire parce que du coup Il a un beau polo tout blanc A l'époque Jadis Quand on faisait des beuveries Tu vois genre tu sais quand ils avaient Des tonneaux de bière et tout Tu vois plutôt les resitues dans le contexte Et bien à cette époque Il y avait beaucoup de morts Qui étaient causées par empoisonnement Et du coup quand on était plusieurs à boire Pour être sûr que personne n'avait empoisonné Tu allais voir quelqu'un Tu faisais pas Comme ça Ce qui fait que tu pouvais te prendre De la bière ou du vin ou du machin De n'importe qui tu vois Du coup si tu faisais chin chin avec un gars Ça voulait dire que T'étais en totale confiance avec Il n'y a pas de lézard Il n'y avait pas de lézard là Tu as collé un peu par terre Après il a fait dire Papa il y a du pipi J'aurais de le faire avec ben ça Ouais Mais retiens pour moi Tu dis une note pas Je crois un gros chin chin Dans l'asie On le fait Il n'y a pas de lézard Ouais mais c'est un coup Mon petit shirt top Il y a de l'ingueur Bon Elle est où ta CRF ? J'ai sauté On commence ou ? Ouais Tu veux le stab ? Oh les jolies sandales Un mec qui fait des vidéos Deux millions de vues Filmer à l'iPhone Oh les jolies sandales Ah Ah Arrête Ah Coince-moi la main Vas-y Ah 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 Vas-y Vas-y Tu mets deux rizelands C'est réparé là-dessus Ouais je te soumette avec des jolies sur snap Conseil de professionnel ? Ah le rizelands Rizelands Controle Ça va pas Il y a eu un gros C'est mort On va la regarder ensemble Ah c'est bien similaire à son père Je crois qu'il est à lui maintenant Oh les gars Bon Hugo Quand tu auras des vrais motos d'hommes Tu m'enverras des vidéos s'il te plaît Hop là Ouais Je reste dessus Elias Non ? Estilé Ah ouais t'as la classe Ah ouais bébé là t'es beau hein Ah ouais T-shirt rouge Moto rouge Là Putain Le haut du panier Je serai une fille Là Je dirais que je vais dans ton lit Directos Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Bah vas-y commence ta vidéo Mais Sven il veut pas être dedans C'est vraiment une merde Oh Spain Qu'est-ce qu'il fait ? Je me comprends pas maintenant Je dois payer les gens pour qu'ils soient dans mes vidéos Ou quoi ? Il y a de moins en moins de monde ici Monsieur Sandale est là Bon allez on attaque Il reste sur la moto gamin Tu restes à filmer là sur tel ? C'est fou C'est un bon lit de tout fumer Bah on sait jamais Il se passe une dinguerie Il se passe rien Bon bah Sven se douche Non Il est pas sérieux Mais quel enculé Il se passe une douche Moi je sais pourquoi il se douche Il peut tuer la mort Sans tout Bah allez on fait sans lui Allez go C'est vraiment un crassant ce type Ouais Parce qu'il y en a totalement pris la parole Bah tout Bah allez vite Bah c'est pas mort Toi Dev tu peux la tester dans ma vidéo Et alors ? Justement tu te retournes Ouais T'as filmé ça ? Filmer quoi ? Justement tu te retournes Ouais Ouais tu vois Les gens vont voir un petit peu J'ai obligé de faire le spectacle dans toutes ces vidéos C'est bien mon chapeau C'est sûr Tu dois choper ta gazelle avec J'ai pas besoin Bon t'es prêt ? On est parti Salut caméraman Salut sautéb caméraman 2 C'est prêt ? C'est prêt ? Il faut quand ça démarre On se voit comme ça Ouais mais au début Il faudrait par contre Les raptors J'aurai pu faire une vidéo en 90% Donc C'est prêt ? C'est prêt ? Ouais essaye de gérer pour le vent Avec la montée Comme il faisait l'autre Brian Ouais Vas-y t'inquiète Dis moi quoi c'est bon C'est bon C'est pas ça en 90% 90 raptors J'aurais pu acheter 700 raptors D'ailleurs D'ailleurs Mon petit T'inqui T'inqui Oh Oulala Regarde Fais un zoom sur les jolies sandales Sandales pardon Elia c'est levé de mauvaise humeur 2 000 heures même plus Plus que 2 000 heures C'est une calamée ça C'est une C'était final Tu vois La moto à 15 ans Regarde bien Donc t'as une clé ici J'ai le double des clés Non Ah tu sais pas le faire Non Donc là on était en première Ouais donc Attends il y a un truc Que j'ai oublié de dire aussi Ouais C'est une boîte semi-automatique Comme les pibouilles Comme les pibouilles Rapporer Dans un poids Que je vais m'approprier S'il faut Ou bien sûr Personne ne passe Ou ça ne gêne personne Et qui n'appartient à personne Ou à la bérie Ouais le maire C'est un bon ami Ouais c'est la bonne amie C'est un très bon poids Et euh Ça va Il y a quoi Une autre vidéo Ça va Il faudra ça Vas-y lève-la Oh je sens pas là Mais même si tu tombes On s'en fout Là tu te sens vraiment pas C'est tout petit Il ne fait pas Il ne fait pas toucher La pédale de frein Mais MDR Elle est très bien Vas-y là Allez Regarde 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 Il a fumé le singe là-haut Il a fumé le singe là-haut Moi je suis bien dessus Bon après je suis un grand galet Je suis un grand galet Mais bon Allez vas-y On peut la chute On peut la chute On peut la chute On peut la chute Ah ça y est t'es là Ah ça y est t'es là à Spain Salut Il y a du vent Ouais On est où il y avait Mais je ne peux pas aller assez long Ouais il faut aller très long Heureusement il faut aller avec les coups de trou C'est vrai ? C'est pas si damné là-bas J'ai voulu mettre le coup de frein Là Comment dire La pédale de frein Il y avait ça de mon pied Qui dépassait en fait dessus Du coup ça a fait Ça a ripé Et bah j'ai dû courir derrière la moto Moi je croyais qu'il s'arrivait direct C'est pour ça que je voulais la jeter dans les buissons là-bas D'un coup ils m'ont passé Ils ont pas pu avoir d'impel la moto Personne l'entend là Enfin C'est pour ça qu'ils m'ont passé Ils ont pas pu avoir d'impel la moto Personne l'entend là Deux buggy Mon frère je crois qu'il prend son Banshee Et après je sais pas Mais bref C'est ici que Sven et moi On va s'affronter Celui qui fait le meilleur temps à gagner Autrement dit moi Tu crois ça ? Tu crois ça ? Oui Ça va bien cette bécane Tiki ? Eh pas mal hein Tu devrais nous donner ta KX et récupérer celle-là Voilà d'accord T'as perdu les buissons ? Ah j'ai vu J'ai vu Ils faisaient quoi ? Ils n'arrivaient pas à démarrer ? Je te raconte même pas pour le demi-tour Oh oui c'est trop cool Oh on va le faire là C'est le rapon ici Vous voulez faire quoi ? Un chrono Non plus Hein ? Qui compte qui ? Bah non qu'une seule Ah ? Encore ? Bah encore et toujours Attends Fais gaffe T'es comment pour les uns ? Oh oui Il a ses yeux en plus on va faire une zone de départ là bas, on descend tout en bas, on passe au bord de l'eau mais passe pas trop près du truc, pas trop près de l'eau non plus, c'est un coup ça va s'effondrer ça c'est possible et après on rouvre, en gros tu peux peut-être mourir sur cette place, non il y a les arceaux, mais il faut peut-être qu'il y en ait d'autres qui filent non en bas et tout, on va mettre des gens à des points stratégiques le premier truc qu'on va faire, c'est que je le suive, on va le faire doucement une première fois à deux, pour que j'ai bien mes repères parce qu'avec le point je me rappelle où tu m'avais dit, il faut faire une reconnaissance, une reconnaissance en premier temps faire un drapeau sur Amazon les connaissaits c'est pas très compliqué, non mais parce que c'est un coup, je ne sais pas si il y a un passage ou pas je ne sais pas si c'est pas très compliqué, je ne sais pas si c'est pas très compliqué, je ne sais pas si c'est pas très compliqué parce que je connais un gars, il est allé tout droit, là, dans le fossé c'était pas avec une dirt ? bah avec la 70, c'est RF là, il est allé là tout droit, et tu sais qu'il n'est même pas tombé par contre, j'ai des yeux là tu sais, t'es prêt d'Ev ? justement, tes yeux seront fermés tout le long ? tes yeux, j'ai deux bords là mais c'est quoi ça ? je ne sais pas comment il a fait le 8 tours ? mon D'Ev, prêt ? vas-y, c'est parti c'est bon ça, Pline ? ouais ouais, je vais terminer salut les mecs on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'affrontement moi versus on va mettre quelqu'un de noeud au chrono Kiki tu seras au chrono tu ne triches pas même si Spain il te donne un oubli à il voulait qu'on fasse la vie donc Spain m'a demandé qu'on fasse ça va aller je vais avoir un petit avantage c'est que si je perds je dirais parce que j'ai terminé en même temps du coup j'ai pris la gopro j'espère qu'elle va fonctionner tour de chauffe donc au pire film en gros tu filmes lui surtout il dit plein de conneries ça va jacob oh mais elles sont belles tes sandalettes pas mal t'as vu ils font les mêmes pour hommes non mais en vrai moi je pense qu'il va gagner parce que Spain ouais c'est un malade il est prêt à crever pour pourquoi je l'ai vu conduire c'est un malade au cas où il y a quoi à gagner en arrivant il a donne 500 $ 500 $ ouais à tonneau ouais je le mets sur ma chaude ouais ouais il est autant mais qu'est-ce qu'il fait là-haut ouais ouais c'est bon fait pas t'améliorer Sven attend la cinture mais il n'y a pas besoin tu fais gare Sven il y a des faussées hop si Sven il tombe tu as vu si Sven il tombe dans la rivière qui est là-bas trop drôle au cas où c'est pas la course là non c'est pas la course là je vais te montrer la ligne d'arrivée que j'ai fait je vais te montrer la course là je vais te montrer la course là-bas c'est un malade je pense que spain va gagner honnêtement je pense vraiment que spain va gagner du coup il va remonter par là 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 je vois pas le chemin mais il fait flipper sachant qu'après ils sont tout seul tu vois c'est pas une course à deux à côté c'est un chrono contre la montre spain il va jouer sa vie à mort à mort d'arrivons là bas ils descendent là bas c'est grave c'est là bas où ils vont passer là c'est au bord de la rivière en gros mais il y a un vide de quatre mètres et ça c'est et ça s'écroule ça a l'air de secouer hop après ils arrivent et remontent là c'est pas très compliqué mais là ils vont galérer à monter voilà il faut que tu vas les remonter je crois qu'il a pris à fumer tout le long spain le beau mais celui à dave il fume bien plus que celui à spain imagine spain qui le suivait tout le long spain il fait en fumer la gueule un en bas et un caton là moi ceux qui se mettent à côté de moi avec les caméras il faut faire doucement s'éloigner un petit peu mais là bas il y a trop de boss on a on a on a vu vous sautiez dedans pour moi tu as même pas mieux la cinture ouais bah go on refait la lumière quand j'ai vu qu'il ya quelqu'un qui fait en bas ouais ah ouais là bas mais ça c'est le problème c'est comme sur mille fois la mode est pas celui qui la recommence bien il va gagner très sûr pourquoi on part compte à vue spain qu'on ferme dans cette montée la route et de sexe tout va aller grâce tout vite ouais bah ouais c'est toi que tu as rattrapé il était un projet d'un fou mais non ah mais pour faire garde dans la montée de l'aime que toi c'est un coup on va trouver le buggy et dans la branche d'avoir maintenant que j'avais cherché il est chaud ouais mais attends là c'était le tour de chauffe c'est un coup d'oeil il va en vrai il fait me gérer l'équipe de moi je pense le frein à main moi je pense que c'est ce qu'il y a besoin de frein à main ou pas pour tourner du coup c'est que moi je ferme trop les yeux ça me nique les yeux tout ce que je prends je suis comme ça il veut me mettre et si je perds je fais même ça il va rester là kiki si tu vois un gars s'approcher des trucs qui crie mais tu crois il ya quelqu'un qui va s'approcher c'est un malade quoi il croit qu'on est à la boucline si tu vois un mec s'approcher des véhicules surtout tu fais c'est mon banshee moi je meurs pour mon banshee au cas où tu me dis dans un moment d'en bas je m'arrête je prends un rocher il serait capable de traverser les vignes ok on veut le test d'ici dans la drance c'est la dame aux chiens ça c'est gaffe il y a une dame en bas il a trop de force mec j'ai pas vu du tout il tire loin ce mec là tu vois le bus là bas il fait un lien il est bouché là bas c'est un désavantage là non non mais c'est papier ciseaux marteaux ouais en combien en revanche allez sautez je fais la lumière t'es prêt papier ciseaux marteaux allez papier ciseaux non attends 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 oh voilà tu vois mais ça je suis pas là non non là tu sais maintenant j'étais pas prêt allez papier ciseaux marteaux attends j'ai fait ça ce que j'ai fait ça fait en deux ou pire non non t'es prêt papier ciseaux 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 yes tu commences non allez je suis prêt moi allez c'est parti allez on recule ça allez on recule ça voilà quand on monte c'est par là ouais impressionnant fais gaffe moi je vais où pour qu'il je sais pas où tu veux mais il est déjà descendu ouais ouais je crois qu'on va aller là-bas moi en bas dans le virage ouais dans le virage ouais vas-y c'est à l'endroit où il y a des bosses c'est sympa et l'arrivée dès qu'il a passé la ligne les deux roues arrière sont passées la ligne tac il coupe le chrono il fait exprès non non t'as lui mis un gopro ? non non pas encore j'attends vraiment le départ vas-y je coupe j'ai garé en pleine d'aujourd'hui j'ai pu faire quelque chose on a quand même trois secondes c'est parfait ça ne peut pas aller euh c'est quelque chose mais non c'est un peu important j'étais de l'apné ouais ouais T'es prêt ? Vraiment. Ça filme. Ça filme. T'es prêt Kiki ? Oh, putain. Il est trop stéré. Oh putain. Il est trop stéré. On va sauter de surpique. Il est tout. C'est bon. Il prend en photo. Bonjour. Vous rigolez là. Pardon ? On ne rigole pas monsieur. Vous êtes passé à des par mois. Il y a des panneaux. C'est interdit. Vous rigolez ? Vous avez les yeux ouverts ? C'est bon quoi. J'ai l'alerte. C'est le veleux. Combien de temps ? Une heure ? Oh, ça ne rigole pas là. Moi, j'ai le kayak et je m'enveille. Elle s'appelle comment ton musique de beauf là ? Boris. Boris ? Ça va chauffer dans les berbidas. C'est quoi ? Je m'en bats les cons. On est dans la forêt, c'est bon. J'ai toujours un truc à dire. Je vais l'appeler le maire. Moi, je vais l'appeler le maire. Chef, tu ne veux pas essayer le buggy au moins ? Il est venu à pied ? Non, non. Il a fait 10 minutes. Il est là. T'as pris le chrono, j'espère ? Je suis sûr que j'ai gagné ? Merci. Je suis sûr que j'ai gagné quatre ans. C'est parti ! C'est parti ! Je l'ai trouvé en train de se coinfrir de sa glace ! Mon grand-père mangeait comme ça ! La gestuelle était parfaite ! Elle est encore un peu froide ! On dirait un fou ! C'est parti ! Je sais que je filme ! T'inquiète ! Tu veux filmer quoi ? Un mec en train de manger une glace ? Je voulais que Dfoul raconte un peu son histoire ! Tu vas faire une vidéo sur Ouidi Vlog ? Tu la sors quand ? Ce soir ? Vas-y raconte ! Ça me fait dans ma vidéo ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai fait gagner la 85KX 2019 à un ingrat ! Oh ! Un ingrat ! Le gars m'appelait tous les jours pour que je lui ramène la moto ! Et moi, je n'avais pas le temps ! J'ai des trucs à faire ! Je suis occupé ! Du coup, j'ai payé un pote à moi ! Le gros Balèze ! Pour qu'il lui amène ! Ouais ! J'ai fourni la voiture à Balèze ! J'ai fourni l'essence, le péage, la bouffe ! En plus, j'ai donné 200 balles à Balèze ! Pour qu'il aille à 4h30 de route et qu'il revienne ! Ouais ! Et en fait, quand Balèze a ramené la moto au gars, Balèze m'a dit... Tu vois, il a dit merci et tout ! Mais... C'est comme si on lui déposait du bois ! Tu vois ? Et après, le gars, il a dit à Balèze et mon autre pote ! Ouais les gars, vous voulez boire quelque chose ? Eux, ils ont dit ouais, volontiers ! Alors, il a ouvert le frigo et tout ! Hop ! Que des boissons de fou ! Pas comme le frigo d'ici quoi ! Ouais, il est vide ! Presque ! Coca, Ice-T, tout ce que tu veux ! Toutes les boissons imaginables, il m'a dit ! Ouais ! Tu sais, il leur a servi quoi ? Quoi ? De l'eau tiède ! Mais non ! Mais c'est pas ça le pire ! Le gars, il m'appelle depuis... Ça lui a livré hier, hier soir ! Il m'appelle depuis ce matin à 10h ! Moi, je réponds pas, je dors, j'ai une vie ! On faisait une vidéo en plus ! Bah ouais ! Il m'a fait trois vidéos aujourd'hui ! Au bout du cinquième appel, je réponds ! Je lui dis ouais, dis-moi frérot ! Il me dit ouais, bah merci, tu vois, mais... Il y a un problème avec la moto ! Moi, je me dis oh putain ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà que les gens croient que c'est du fake ! Là, si la moto a serré, moi là, j'ai plus de crédibilité ! Tu sais, il me dit quoi ? Ouais, bah en fait, il manque la mousse de guidon ! Ouais ! Il manque deux, trois vis au carénage ! Et puis, la cartouche de peau est rayée ! Donc... C'est comment ? Alors moi, j'essaye de garder mon calme ! Tu sais, j'étais en train de laver mon Banshee ! Je lui dis euh... T'as acheté combien de tickets, frérot ? Il me dit, j'en ai acheté un ! Je lui dis donc, t'as payé un ticket 25 euros ! On t'as ramené une moto à 3500 euros, voire plus chez toi ! Et tu m'appelles parce que la cartouche de peau est rayée ! Il me dit... Bah ouais ! Moi, j'ai payé mon ticket 25 sur la vidéo ! Elle était pas rayée, la cartouche ! Alors euh... C'est bizarre, quand même ! Je lui dis bah écoute, frérot ! Il y a quelqu'un qui est tombé avec ! Tu veux que je te dise quoi ? Et... Dans ce cas, moi, je te donne 25 euros ! Je viens la récup' tout de suite ! Ah non, mais c'est pas ça le truc ! C'est encore... Le pot serait inutilisable ! Tu vois, genre vraiment, la moto serait arrivée inutilisable ! À ce moment-là, le mec se plaint ! Je peux comprendre ! Mais là, on parle de rayures ! C'est même pas... Tu sais que le pot est abîmé ! Il est rayé ! Il fonctionne très bien ! C'est ça le truc ! Je vais expliquer plus en détail sur ma chaîne ! Vous inquiétez pas ! Voilà ! On va y expliquer ! Donc là, les gars, si jamais on est au bureau... Voilà ! Là, on est en haut du garage ! Je vais vous montrer que vous compreniez bien ! C'est un peu le bordel parce que personne range ! Et en gros, voilà ! On est au-dessus du garage ! Tu vois ! On est au bureau ! C'est là qu'on se pose ! Souvent, Sven fait la sieste sur ce canapé ! Avec Aya ! C'est vrai ça, Sven ? Voilà ! Voilà ! Et là-bas, il y a mon bureau au fond ! Enfin bref ! Il y a 2-3 petites pièces mais qu'on évite de montrer ! Tu vois ! Mais voilà ! C'est là qu'on mange quand il pleut ! Vous voyez, il y a des textiles ! 2-3 en stock ici ! On garde au cas où ! Ce qu'on doit dédicacer ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Bon, on appelle pour ces tacos les mecs ! Bah ouais ! Bah vas-y, appelle ! Il faut la réponse de Tang ! Il faut voir ce coup d'autre ! Tu appelles là ! Mais il est où Tang ? C'est lui, il va rêver de le rechercher ! Oh bah il m'a le fait ! Mais non ! Mais pourquoi tu l'as posé chez lui ? Il faut t'y retourner chercher ! On envoie la commande ! Il devait se doucher ! Tu peux pas se doucher ici ! Désolé ! J'ai oublié carrément qu'il est filmé ! Ouais ! J'ai dit prends tes affaires et douche-toi au garage direct ! Ouais ! Il me dit qu'il y a une douche derrière ! Et il m'a dit euh... Ouais non ! Comme ça je vais un petit peu ma mère ! J'ai dit mais tu sais que tu rentres chez toi, tu te douches et je viens te chercher ! Il m'a dit ouais ! Ok ! Mais voilà ! J'attends là ! Il m'a écrit ! Comment t'es quand les man ? Je lui ai envoie ta commande ! Ouais ! Sans commande direct ! Vous avez mis de l'essence dans la golf ? Ouais non ! Putain ! Et en fait toi explique moi un truc ! Tu prends ma caisse pour aller à 1h30 de route ! Un peu plus non ? Ouais ! 1h45 ! Tu mets 10€ d'essence dedans ! J'ai mis 20 ! Non non t'as mis 10 ! Bah ouais ! Ouais je sais ! Je reçois toutes les notifications avec ma carte ! Avec mon N26 je reçois tout ! T'inquiète ! C'est moi c'était 10 ! Ouais ! Oh mais non j'ai reçu ! Vous avez reçu un virement, un retrait machin pompe Cora ! 100... Moins 130€ ! Et... Après c'est tard ! Une minute après ! Voilà ! Plus 120 ! Je me suis dit mais il est pas sérieux ! Il a payé 10 balles d'essence ! Bah si ! Et oui ! Et comme ça ils me rendent la caisse vide ! Voilà ! Et non ! Il restait quand même 20 km d'autonomie hier soir ! Mais moi je suis allé sur ton nom vite fait et je suis revenu tout à l'heure ! Ah t'as été sur ton nom vite fait ? Histoire qu'elle reste vide 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 ! Ouais voilà ouais ! Qui est 0 km d'autonomie ! Voilà ! Là normalement c'est bon ! On y est alors ! Bon j'ai la commande ! Là il faut un téléphone ! Ouais c'est l'autre chose son bien ! Vous vous rappelez ? Toi tu manges une glace avant de manger un tacos ? J'avais faim ! Et toi aussi ? J'avais faim ! Lui ça passe ! Parce qu'il a l'air affamé ! Mais toi on ne croit pas une seconde ! Plus on a de la masse plus on a faim ! Et plus on mange ! Lui une glace après comment il peut avoir encore faim après une glace ! C'est ça qu'il faut se dire ! Tu vois ? Dans son petit corps ! Raconte nous une anecdote culture générale j'en ai déjà raconté ! Oh ! Allez ! Vas-y ! Et pas une que je t'ai dit ! Alors ! C'est pour commander s'il te plait chef ! Alors ! Quel aurait été le métier de Napoléon s'il est encore en vie en 2020 ? Empereur ? Empereur ? Non ! Agent immobilier ! Tu avais adoré les bonnes appareils ! Oh ! Mais je t'ai pas dit une blague pourrie ! Mais je viens de m'inventer ! Mais non ! Tu mets ketchup maillard ! Tu voulais une blague ? Oh putain ! Voyez les gars à quel point il est géant ce mec ! C'est horrible ! Tu peux mettre aussi juste un sandwich burger avec ta commande aussi ! Ouais ouais mais t'inquiète moi je vais les dire ! Bah le bouton c'est un cheese quoi ! Un cheese burger 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 ! Voilà ! On est pas en menu hein ! Le double cheese tu mets en menu ! Et je te passe mon pote il te dit ce qu'il prend ! D'accord ! Allo ! Oui allo ! Alors je vais prendre un menu tacos chicken ! Un menu tacos chicken ! Très bien ! Sans légumes ? Sans légumes ! Sans légumes ! Très bien ! Avec sauce harissa et gruyère ! Avec gruyère ! Très bien ! Et gratinée émantale tu peux ? Ah oui bien sûr ! Et quoi d'autre après ? Un autre menu tacos chèvre miel ! Un menu tacos chèvre miel ! Très bien ! Voilà ! Et le dernier ! Ouais bonsoir chef ! Il me faudrait un menu ! Un menu tacos viande kebab ! Très bien ! Avec salade tomate oignon ! Très bien ! Sauce biggy gruyère ! Biggy ! Très bien ! Gruyère à l'écouté ! Ouais ! Ouais ! Nickel ! Merci ! On peut venir dans combien de temps ? Vous passez à quelle heure ? Vous passez à 20h ? 20h ? 20h ! 20h ! 20h ! Ouais ! 20h ! 20h ! Ok ! Ouais ! Ok ! Ça marche ! Merci ! Ça fait combien je pense ? 36 ! Moins de 50 ! 60 ! Mais t'es barjou ! Oh ! C'est pas parce que tu prends des chinois ! Raconte nous cette histoire le chinois ! Parce que moi j'ai pas tout compris ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Hier on revient de Saint-Gervais ! Ouais ! Donc là où t'as été chercher ta petite Saint-Fontaine ! Et moi je dis à Spain, je veux manger chinois ! Je lui laisse encore tout ça ! Quatre mois ! C'est bon ! Et du coup moi je dis à Spain, je veux manger du chinois ! Absolument ! Je ne me ferai rien d'autre ! Parce qu'on mange tous les jours McDo, ça me saoule ! Et il me dit ouais bah vas-y trouve-en ! Et puis moi j'en trouve un à côté genre à 15 minutes de où on était ! Et j'appelle le gars et tout, je lui dis à l'eau ! Il me dit ouais ! Je lui dis tu fais du wok ! Il me dit ouais ! Je lui dis ok bah je veux un wok curry jaune avec du bœuf ! Il me dit non on n'a pas ça ! Il me dit ok bah curry jaune ! Il me dit ouais ok curry ! Après je lui dis je veux des samosa ! Il me dit ok ! 3 samosa ! Je lui dis non j'en veux 6 ! Il me dit ok 3 ! Il n'a pas compris ! Et au final après on le a dit qu'on voulait tous la même chose pratiquement ! Bah si en fait c'est ça ! Oui tous la même chose sauf 3 nens ! Tant qu'il prenait 3 nens ! Donc les 3 nens il les a bien mis ! Il a bien mis 3 poulet curry avec du riz blanc ! Et sauf qu'en fait les samosa on n'avait pas compris ! Il en a mis 4 ! Non 6 x 4 je crois ! En fait si tu veux quand on disait 6 samosa ! Bah lui il a mis 6 barquettes de 3 samosa ! Ah ok ! Et du coup on arrive là-bas et tout ! On arrive déjà ! On rentre dans le resto ! C'était un hall ! Il y avait plein de vélos ! Et il y avait un drapeau ! On a essayé de le voler pour mettre sur le boogie ! Ah merde ! Il ne voulait pas ! Mais il était bien rouge et tout ! Comme c'est au steak ! Ah ouais ! C'est sur une poussette pro vélo ! Tu sais les trucs ! Ouais ! On les a mis pro vélo ! Pour les enfants ! Plein de vélos ! Les tables tournées ! Et le gars il arrive et tout ! J'ai dit ouais ! Salut chef ! Et je lui ai dit quoi ! J'ai déjà l'a commandé ! Il a dit ouais ! Pas mal ! Il a ramené la note ! J'ai vu 86 balles ! Je me suis dit oh putain de merde ! Il a vu 35 euros de samosa ! Et au final le gars... Je vais... Sors ta carte pour payer ! En plus ! Le gars il me dit non ! Que du liquide ! Mais non ! Et du coup bah voilà ! On allait tirer à côté de la banque qu'il y avait une pizzeria On avait aimé un fond dans l'épisage ! Mais bon en fait c'était bon ce qui nous a fait le gars ! Ouais ! Voilà quoi ! Les anecdotes ! Ça y est ? C'est livré ? C'est bon c'est livré ! On peut enfin manger ! Non toi tu mets des sweets large maintenant ! Ouais parce qu'en fait je prends du poids c'est pour qu'on voit un peu moins mes bourrelets ! Voilà ! J'ai dit la vérité sans le guise ! Alors là ton honnêteté je suis super fait ! Ah non c'est bon ! C'est bon Michael ! Donc moi tu m'as pris une bouteille d'eau hein ! Comme on avait dit ! Comme on avait dit ! Oh ! Tiens ! Ah merci ! Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Il a pas mis de coca normal ! C'est d'où le coca normal ? Le coca normal ! Vous m'avez insulté ! Je sais pas c'est qui le coca normal ! Ah non ! Je t'ai pris un coca chéri ! Regarde ! Tu m'as insulté ! Moi j'ai pris ça tu vois ! Deux boissons ! Une offerte par le chef ! Ça nous a mis bien ! On a insulté ! Deux offertes ! Et toi tu vas avoir du coca chéri ? Hors de question ! Pourquoi ? Bon bah j'ai trop envie ! Tu retournes ! Non mais euh... Je dois avoir du coca qui traîne ! Genre tu sais il y a une bouteille en bas c'est écrit TSEQR dessus ! Non ! Un peu d'abord ! Hors de question ! Hors de question ! Ah ouais les gars ! Je me disais bien aussi que j'ai un peu de coca ici ! Et voilà ! Là on est bon ! Bon ! Les amis ! C'est la fin de cette vidéo ! Vous avez passé une petite journée avec moi ! Vous avez vu comment ça se passait ! Ça c'est une journée banale ! Comme on fait ici ! Voilà ! Des fois c'est un petit peu plus rempli ! Des fois c'est un petit peu plus vide ! Mais voilà ! Il y a souvent des imprévus ! Des trucs qu'on n'avait pas prévu de faire ! Qu'on fait ! Qu'on part ! On fait tout au feeling ! Donc voilà ! Les mecs ! Il est l'heure pour moi de rentrer ! Donc voilà ! J'espère que vous avez kiffé ! Eh ! Eh ! Eh ! Toujours en train de te filmer ! Ouais ! Donc voilà ! Ça va les mecs ! Ça va ! Qu'est-ce que t'as à dire ? Donc eux ils vont rester ! Ils ont des trucs à faire ! Enfin des trucs à faire ! Ils vont surtout fumer une chicha ! Je pense ! Exactement ! Moi je vais rentrer parce que j'ai une vie ! Eh ! Ça va ! Donc voilà ! Les gars j'espère que vous avez kiffé ! Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ! Prenez soin de vous !